J'ai eu bon pull nuage, je suis trop contente, j'ai commandé plein 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 de choses nuage, vous allez voir c'est trop trop beau. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul SHEIN. J'ai choisi pas mal de vêtements d'été, un petit peu printanier, summer, etc. Je pense que vous allez plutôt kiffer, il y a des robes, il y a des jeans, puisque vous avez été nombreux à me demander de tester les jeans. Il y a un maillot de bain, il y a des combinaisons, des ensembles, etc. Il y a des t-shirts, des eaux vraiment sympathiques, donc je vais vous montrer tout ça. Cette vidéo est en collaboration avec le site SHEIN. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations et vous avez toujours mon code promo qui a changé maintenant, c'est PANDAFI TQ2 et pas TQ4. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter, c'est moins 15% sur tout le site. Et n'oubliez pas d'activer votre cashback de pull PO, vous avez 6% de cashback, donc c'est plutôt intéressant. Tu fais 100€ d'achat, tu auras 6€ dans ta cagnotte, c'est plutôt pas mal. Donc je vais faire ça par catégorie, comme ça vous allez un peu mieux vous repérer. On va commencer par les combinaisons. La première combinaison, c'est celle-ci, c'est une blanche, hyper sympathique, un petit peu transparente au niveau des dessins. Donc c'est une petite combinaison, je vous mettrai un aperçu comme d'habitude ici. Alors désolé pour la luminosité, parce qu'aujourd'hui il pleut, enfin on est dans la semaine, il pleut, il ne fait que pleuvoir, il fait gris, il y a des orages, c'est très très bien. Moi je sais les gris, c'est horrible, donc je ne sais pas ce que ça va rendre à la caméra. Mais c'est une combinaison écrue. Donc vous avez des petits boutons sur le devant, un petit peu effet corsé. Le short j'aime beaucoup parce qu'il part en évasé, donc si vous avez des hanches un peu comme moi, un peu voilà. Avec le short ça fait très joli, ça fait une très belle silhouette. Le dos est super joli puisqu'il s'attache en fait derrière. Donc c'est très sympathique, c'est très belle matière je trouve. Après ça se froisse facilement, genre si tu laves, il faut le repasser à chaque fois et moi je sais que ça va me gonfler de repasser. C'est plutôt sympa pour l'été quand je vais sortir et tout. Ça peut être plutôt pas mal. Le décolleté est très très beau pour les petites poitrines. Ensuite nous avons une combinaison. Alors celle-ci, je ne savais pas si j'allais la garder ou non, parce qu'en fait dans les combinaisons, mon problème majeur c'est la longueur. C'est-à-dire que si je lève les bras, bah en fait ça me rentre dans la naînette. Donc c'est vraiment pas terrible pour les grandes personnes. Moi je suis 1 mètre 70, c'est un peu galère. Donc ah oui je vous ai pas dit, mais j'ai tout pris en taille M, sauf un article que je vous dirais. Mais j'ai tout pris à ma taille. Donc là c'est une combinaison en marguerite. J'aime beaucoup beaucoup les marguerites, le motif et tout, je trouve ça très 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 joli. La matière très fluide, ça marque pas du tout tes bourrelets, ça part en pâte d'éléphant à la fin. Donc c'est plutôt pas mal pour les silhouettes, encore une fois avec des hanches. C'est vraiment une très belle matière, elle est pas du tout transparente. Je l'avais mis sans soutif et on voyait rien du tout. Franchement très belle matière. Comme vous allez voir, moi j'adore les fleurs, les marguerites, les nuages. Vous allez être servis dans ce hall. Ça c'est un gros coup de cœur. J'ai plusieurs combinaisons de ce style-là que j'ai depuis des années de chez Shein. Donc c'est des combinaisons où en gros t'as le short et tu as le haut qui va avec. Donc le short est vraiment très bien, pas trop court, il est pas du tout transparent. Et le haut est très très bien aussi. C'est un haut que tu fais en cache-cœur et que tu serres, que tu noues derrière le dos. Donc c'est plutôt pas mal. Les motifs sont très jolis. Donc c'est une couleur écrue, bleue, etc. Enfin j'aime beaucoup les fleurs. Ça fait très joli. Donc si vous voulez des tenues faciles au moins le matin, c'est à juste à mettre un short et ce haut-là. Et bah ça, c'est rapide, c'est efficace. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce genre de combinaison. Et en plus, ça tient vraiment bien la journée. C'est pas chaud. C'est vraiment très très bien. Ensuite, ça, je ne valide absolument pas parce que j'ai le problème de la combinaison trop petite. Donc en gros, elle est trop petite au niveau de la longueur. Donc pour moi, ça va pas du tout. Dès que j'arrive les bras, ça me rentre. Donc c'est pas terrible. Et c'est un petit peu trop large aussi au niveau des seins. Je fais du M. Mais sauf que dans mes seins, je fais du S. Donc c'est un peu galère de trouver un haut qui est pas trop grand pour nous. Donc la combinaison se présente comme ceci. Vous avez des petites dentelles sur le devant. C'est assez sympathique. Et ça part en fait surtout le long comme ça. Enfin, c'est une grande combinaison. Vous avez aussi la ceinture qui va avec et le derrière est exactement pareil. Enfin, c'est la même chose en fait. C'est assez sympathique. Le problème, c'est que voilà, c'est beaucoup beaucoup trop grand pour moi au niveau des seins et trop petit au niveau de la longueur. Donc ça, je ne vais pas le garder. C'est dommage parce que c'était assez joli. Ensuite, vous avez une combinaison rose qui est vraiment plutôt pas mal au niveau de la qualité. On dirait une qualité un peu de pyjama. Donc c'est une combi comme ceci. L'attache derrière et ça sort en fait sur le dos et c'est hyper agréable comme matière. Et la couleur est vraiment jolie. Enfin, je ne porte pas souvent du rose. C'est très léger et tout. Franchement, hyper, hyper contente. Ensuite, une autre combinaison short avec un haut qui est blanc. Alors vous avez ça en plusieurs coloris, je crois blanc et cru noir. J'ai voulu tenter le blanc, même si je pensais que ça allait être un peu beaucoup transparent. Mais au final, je trouve qu'au niveau de la transparence, ça va. Il y a des poches, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est 100% coton. Donc c'est une très belle matière. Voilà, c'est du coton. Après, il faut repasser, comme vous voyez sur la vidéo, c'est pas terrible froisser. Et en gros, vous avez le haut. Donc voilà pour cet ensemble qui est vraiment plutôt quali, du coton. Donc c'est assez cool, quoi. Ensuite, j'ai testé un maillot de bain. Le maillot de bain est plutôt bien. Au niveau de la culotte, ça maintient super bien. La qualité est vraiment pas mal. La couleur est magnifique. Alors ça, vous l'avez en plusieurs coloris. Donc ça coûte 10 euros. Il y a toutes les couleurs qui existent. Et franchement, très, très bien. Je pense que je m'en recommanderais des comme ça parce que c'est déjà une très belle couleur. Et le maintien est plutôt bien. J'ai pris une taille M. Au niveau des seins, ça va. C'est pas trop grand. Ensuite, je me suis trouvé un pyjama. Mais il était tellement mignon avec des petits nuages. Je pense que c'est fait pour un gamin de 3 ans et demi. Parce que le haut, il est extrêmement petit. Genre, ça arrive juste en dessous des seins. Mais ça sert à rien. C'est pas un pyjama. Je pensais que c'était beaucoup plus gros. Par contre, j'aime trop. La qualité est trop belle. Les petits nuages sont trop mignons. Le short est comme ceci. Et le short, pareil. Le short, on voit tout. On voit mes fesses. On voit ma nénette. On voit tout. C'est... Ça ne va pas. Ça, je ne vais pas le garder. C'est dommage parce que la qualité était vraiment jolie. En fait, je pense que c'est la coupe qui ne va vraiment pas. C'est beaucoup trop court. Très, très court. Même pour dormir, je ne mettrais pas ça pour dormir. Franchement, c'est trop court. Donc, c'est dommage. Pourtant, il était trop mignon. Ensuite, pour les ensembles, j'ai adoré cet ensemble-là qui est beige. Alors moi, je ne mets pas souvent des ensembles comme ça beige. Je trouve que de base, ça ne va pas trop au teint. Et en fait, bah si, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est un ensemble un peu street avec un short qui va avec et le pull qui va avec. La qualité est incroyable. C'est épais sans être trop épais. Je suis allée faire mes courses avec tout à l'heure. C'était incroyable avec des petites baskets et tout. C'était hyper à l'aise. Il est trop bien. Il est trop 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 bien. Hyper confortable, hyper doux. Très bonne qualité. Ensuite, on va passer au niveau des t-shirts. Alors, j'ai mon pull nuage que j'attendais tellement. Il existe en plusieurs coloris. Donc, c'est ce petit pull-là avec les petits nuages. Il est trop 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 beau. Il est hyper épais. Je ne pensais pas qu'il serait autant épais. Mais la qualité, elle est vraiment incroyable. Franchement, j'étais assez étonnée. Après, j'ai vu le prix aussi. Donc, je me suis dit que c'est normal que ce soit vraiment d'une très bonne qualité. Parce que vous avez la même chose, mais un peu moins cher. Donc, je pense que le pull est un peu plus fin. Mais je les prends en taille M. Ecoutez, incroyable. Avec une petite chemise là. Magnifique. J'aime trop. Il est trop trop beau. Donc, il existe aussi en vert et en lilas, je crois. Ils sont magnifiques tous les deux. Donc, je pense que je vais me les prendre les deux parce que je les aime trop. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je me suis pris ce petit haut. Là, il est trop trop beau. C'est un haut épaules dénudées. Donc là, je n'ai pas mis de soucis. Et on ne voit pas au travers. Donc, c'est cool parce que c'est doublé en fait. Voilà, vous avez ça en plus en fait pour que ça soit un peu plus doublé. C'est assez joli. C'est assez bohème en fait. J'aime trop. Ça sert bien au niveau du dos. Donc, ça ne baille pas. De base, en fait, je ne suis pas fan des trucs épaules dénudées parce que souvent, ça remonte quand tu bouges et tout. Là, ça ne remonte pas quoi. Ça tient en place. Et j'aime beaucoup ça. Donc ça, je peux vous conseiller avec un petit short cet été. La qualité est incroyable. Vraiment, c'est très très beau. Après, je ne sais plus combien il coûte. Mais j'ai trop craqué sur ce haut. Il est magnifique. Ensuite, ça, je l'ai vu il y a quelques temps et j'aimais trop les couleurs en fait. Vous allez voir. C'est totalement mon style. Donc, le t-shirt avec un petit col bleu. Un petit truc la banana là. Je trouve ça trop mignon. Les petites manches avec marqué goodbye ici. Et la qualité est incroyable puisque c'est hyper doux. C'est assez fluide, assez doux. Un petit peu transparent peut-être. Je ne sais pas. Je pense, ouais. Un petit peu transparent quand même. Ensuite, je me suis pris une petite blouse. Alors celle-ci, malheureusement, elle est trop grande pour moi. Enfin, trop grande surtout au niveau du décolleté. Si vous avez des petits seins comme moi. Si vous faites un 85B comme moi, des petits seins. Ça va être un peu trop grand à moins que vous fassiez un point. Mais moi, c'est beaucoup trop grand. Il faut un minimum C ou voir D. Donc, c'est une blouse comme ceci. C'est un peu de la mousseline et tout. C'est assez sympathique avec la petite dentelle là comme ça. Sur tout le long niveau du décolleté. Derrière, c'est transparent. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais encore une fois, c'est un peu trop grand au niveau des seins. C'est un peu dommage parce que je l'aimais beaucoup. Mais bon, tant pis. Ça, j'ai trop aimé. Et je pense que je vais m'en reprendre parce que c'est vraiment trop trop mon style. Du lilas et des petites fleurs. Donc, il est comme ceci, le tee-shirt. Il est trop trop beau. Pas très cher en plus. Il n'est pas du tout transparent au niveau du devant. Par contre, derrière, on voit un peu le soutif. C'est dommage. Mais même sans soutif, je pense que ça peut être pas mal. Donc, je l'ai pris en taille M comme d'habitude. Franchement, tee-shirt basique. Voilà, avec un short des baskets. Et hop, c'est réglé. Il est trop trop beau. Et j'ai pris aussi un espèce de bustier magnifique. Alors là, je l'ai porté avec un soutif. Je ne sais pas si c'est la bonne solution avec un soutif. Je pense que je vais réessayer sans soutif pour voir ce que ça donne. Donc, c'est celui-ci. Il est trop beau. Encore une fois, des fleurs, des marguerites. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Et trop beau. Franchement, j'aime trop les marguerites. Incroyable. Incroyable. J'ai pris ensuite une robe. Encore une fois, des marguerites. Et la couleur est trop belle. Imagine quand je vais être bronzée et tout. Incroyable. Donc, c'est une robe. Encore une fois, il faut la repasser parce que c'est complètement froissé. Ça ne donne rien quand c'est froissé. Je ne sais pas si elle est transparente. Je ne crois pas d'avoir vu que c'était transparent. Très fluide. J'aime beaucoup, moi, la coupe avec les bretelles et le côté fluide comme ça de la robe. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé la coupe et tout. C'est très joli. Les motifs sont trop beaux. La matière est très agréable à porter. Donc, moi, je dis oui. Ensuite, ça, j'étais deg. Mais deg parce qu'elle est vraiment trop belle. C'est une robe. Elle est trop, 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 trop grande pour moi. Je dirais que c'est du LXL, pas du M. Donc, celle-là, si je peux la recommander, ça serait en XSS. Parce que c'est trop, enfin, elle est trop belle. Genre, les motifs sont trop beaux. Imagine sur une brune. Oh, ça doit être trop beau sur une brune, ça. La matière est incroyable. Vraiment, la robe est sublime. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop grand au niveau de la taille, au niveau des seins. Je sais que ce n'est pas des gros seins, mais là, quand même, ça baillait trop. Mais la robe était vraiment très, très, très jolie. Donc celle-là, c'est sûr, je vais me la recommander, mais en taille un peu plus petite. Ensuite, une autre robe que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle est très fluide, encore une fois, pas transparente, parfaite pour l'été. C'est une robe rouge. Donc, c'est la première fois que je vais vraiment porter une robe rouge parce que toutes les robes rouges, à chaque fois, je trouve que ça fait trop espagnol sur moi. Les origines reviennent. Je ne trouve pas ça très beau. Donc, là, j'ai pris une robe rouge avec, en fait, un dos dénudé, avec des petits lacets. C'est assez joli et ça ne baille pas du tout au niveau de la fin de la robe. Donc, c'est super bien. Vous savez, au niveau de l'élastique, là, pour faire tenir la jupe, entre guillemets, ça ne baille pas. Ça tient super bien. Tu peux l'ajuster comme tu veux. Ça ne fait pas un effet saucisson, en plus. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, voilà. En plus, je n'ai pas mis de soutien dans cette vidéo que vous voyez. Donc, on ne voit rien du tout. Ce n'est pas du tout transparent. Ça maintient bien. Enfin, moi, je suis vraiment hyper à l'aise. Donc, celle-là, là, je valide totalement. J'aime beaucoup. Mon compagne aime un peu moins, parce que ça fait un peu tablier pour lui. Mais les motifs sont assez jolis. Et une autre robe avec des marguerites. Putain, j'ai trop qui... Imagine si je n'aime plus les marguerites. Comment je vais faire ? Je vais devoir vendre tout mon dressing. Donc, voilà. La robe très fluide. Après, elle est près du corps. On ne va pas se mentir. Mais elle ne marque pas trop les imperfections, je trouve. Donc, voilà. Au niveau du devant. Donc, ça a assez logique, parce que c'est ondulé. Donc, c'est plutôt joli. Avec des petites bretelles. Par contre, les bretelles ne se réajustent pas. C'est dommage. Mais sinon, moi, ça me va. Je trouve que c'est plutôt pas mal. La matière est très, très douce. Donc, je suis plutôt contente. Et puis, du vert, je n'en porte jamais un robe. Avec autant de marguerites, je n'en porte jamais. Mais là, je pense que vous avez déjà vu. J'ai craqué au niveau des fleurs. Pourtant, avant, je ne mettais pas beaucoup de trucs fleuris. Mais là, j'aime de plus en plus. Ensuite, au niveau des jeans. Alors, j'ai pris un short long. Parce qu'à Truffaut, quand il fait chaud l'été, on ne peut pas mettre de short court. Donc, j'ai pris un short long au cas où. Si je veux mettre un short, au moins, il sera long. Ce sera beaucoup plus simple pour travailler. Et pas que les clients regardent mes fesses dès que je me baisse. Au bout d'un moment, c'est gonflant. Donc voilà, c'est un short comme ceci. Il est très, très bien. Les poches sont bien. Par contre, c'est des boutons. Ça, ça me gonfle. Mais franchement, la qualité est plutôt pas mal. J'ai pris en taille M, normalement, dans mes souvenirs. Voilà. Et c'est 85% de coton. Donc, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup, moi, cet effet un petit peu déchiré sur le bas. C'est plutôt joli. Et au niveau des jeans, vous avez été nombreux à me demander comment ça se passait et tout. Il faut garder bien les avis. Moi, à chaque fois, je vous gardais tout le temps les avis. Et les jeans me vont. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai pris un jean bicolore. C'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Alors, ce jean-là, je l'ai pris aussi en taille M. Vous avez encore une fois 85% de coton. Donc, il est comme ceci. Je trouve que la matière est assez jolie. Les deux couleurs se fondent super bien. Donc, au niveau des fesses, c'est pareil. Les deux couleurs se fondent super bien. Au niveau de la taille, ça va. Après, j'ai l'impression que c'est un peu large au niveau des cuisses. Mais j'ai regardé si je resserrais un petit peu au niveau des cuisses le jean. En fait, ça faisait moche. C'était pas très beau. Donc, en fait, c'est juste la forme du jean qui est comme ça. C'est pas que c'est trop grand pour moi. C'est juste que c'est la forme du jean. Et je trouve ça plutôt joli quand même. Donc, vous pouvez soit retrousser, soit laisser tel quel. Donc, vraiment très bon jean. Mais si vous avez des grosses cuisses et tout, je pense que ça peut être parfait pour vous. Au moins, vous allez avoir un jean qui vous va parfaitement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien mettre des jeans taille haute. Mais à chaque fois, au niveau des cuisses, c'est galère pour eux. Enfin, pour elles. Ça peut aller au niveau morpho pour vous. Donc, regardez ce jean-là bicolore. Je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, celui-ci, je l'ai pris en taille S. Et il est encore un petit peu trop grand pour moi. Au niveau taille, taille, vraiment la taille. C'est un jean brut. Donc, dans les avis, il disait qu'il fallait prendre une taille en dessous. Mais je me dis, si je l'avais pris à taille XS, je pense qu'au niveau des fesses, au niveau des cuisses, ça aurait pas rentré. Mais par contre, la taille, ça aurait été bon. Donc, je pense juste mettre une ceinture, ça ira. Après, il tombe pas. Il est pas extrêmement large. Mais juste une ceinture, je pense que ça ira. Il est plutôt joli. De très bonne qualité, encore une fois. Vous avez 85% de coton aussi, avec la faim retroussée. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai vu. J'étais obligée de le prendre. C'est un jean avec des marguerites. Je le trouve trop trop beau. Malheureusement, il y a un truc qui me gêne. C'est ça, là. À quel moment tu mets deux marguerites à côté et au niveau du... Non, tu fais pas ça. Donc bon, après, c'est un peu aléatoire, je pense. J'ai pas vu sur la photo qu'il y avait deux marguerites au niveau des fesses. Je pense que c'est plus aléatoire. Trop beau. La qualité est vraiment bien. Il est un petit peu serré au niveau du haut de cuisse. On va dire ça comme ça. Mais je pense que ça va se détendre comme tous mes jeans. Ils se détendent tous. Donc, j'ai déjà un jean de chez SHEIN. Au début, il me serrait aussi. Et c'est vachement détendu. Donc, c'est super. Il me va parfaitement. Il tient super bien le lavage. Ça tient aussi. C'est de la bonne qualité. Et en tout cas, le jean marguerite avec le haut marguerite avec... Oh, vous n'avez pas encore vu ce que j'ai pris ? Vous n'êtes pas prêts. Je vous ai montré ça sur Instagram. Je vais peut-être vous montrer la story que j'ai faite. Je vous la montre maintenant. Je suis en train d'ouvrir ma commande SHEIN. Et je crois que vous n'êtes pas prêts pour les lunettes. J'espère que c'est ça. Sinon, je me suis affichée pour rien. Oh, vous n'êtes pas prêts. Ne regarde pas. C'est les miennes. Non, c'est pas... Oh, si tu veux, c'est les tiennes. Ha ha. Elles sont immondes. Ha ha. Attends. Je n'arrive pas. Oh my god. Non. C'est sérieuse. Des lunettes nuages. C'est immondes. Oh mon dieu, c'est tellement mal. Et donc, ce que j'ai pris, c'est les lunettes nuages. Je les trouve incroyables. Incroyables. Regardez ça. Elles sont pas trop belles. C'est horrible. Bon, je ne pense pas les porter comme ça parce que c'est vraiment... Voilà. Et mon copain, il n'assume absolument pas. Alors, tu sais, dans des petits cheveux comme ça, en mode serre-tête. Parce que moi, je faisais tout le temps ça avec mes lunettes de soleil. Je mettais mes cheveux en arrière et je mettais des lunettes de soleil pour tenir en fait. Donc, ça peut être plutôt pas mal en tenue et tout avec mes petits nuages ou mes marguerites. Je trouve ça trop beau. Vraiment trop trop beau. Et c'est pas très cher en plus. Et à chaque fois que vous avez des paires de lunettes de chez Shein, vous avez un petit truc pour, vous savez, essuyer les lunettes. Et aussi ça, donc franchement, pas très cher. Très bonne qualité. Vous avez un petit étui pour pas les abîmer. Il y avait aussi des nuages avec des petites gouttes, genre en mode il pleut. Je me suis dit, bon, c'est pas abusé non plus, tu vois. Et le dernier objet, donc c'est un objet de déco entre guillemets. C'est pour le bureau. C'est pour mettre les petits crayons et les feutres, etc. En gros, il tourne. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça coûte 6€ quand même. Mais je trouve ça assez intéressant. Je vais l'installer dans le bureau avec tous mes stylos. Ça prendra peut-être moins de place que les pommes à Jolie Candle. Donc, voilà pour le dernier article. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre article préféré. Moi, je pense que j'adore. Enfin, clairement, plus de nuages. Ça, c'est la base. Mais ce haut-là, il est incroyable. Il est hyper bohème et tout. Donc, je vous mettrai, comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos avec mon code promo. N'oubliez pas qu'on n'habite TQ2. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. C'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça piche vraiment juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.